Quelques passages triés sur le volet de notre épisode avec Jean-François Cojol, ex numéro 4 français et directeur de l'Open 13 de Marseille. Et si tu veux savoir ce que la stat dit de ton jeu, on a enregistré 4 clés gratuites avec Fabrice Barraud, notre expert qui travaille avec le coach de Daniel Medvedev. C'est le premier lien en description. Ton tout premier pour ATP, tu te souviens où c'était et dans quelles circonstances ? Alors, je pense que c'était celui-là le tout premier. C'était dans un tournoi au Pakistan, à Lahore. D'accord. Il faut le vivre. J'imagine. C'est un endroit merveilleux. C'était en 1973. Je suis invité à la place de Bill & Gaudrella. C'était la place de Bill. Il y avait Jean-Louis Hayé et moi par un Pakistanais qui s'appelait Harun Rahim, qui vivait aux États-Unis, qui était un bon joueur, ami de Bill & Gaudrella. Et il nous dit à Jean-Louis et à moi, vous voulez y aller ? Moi, je ne peux pas y aller. Donc, Jean-François, tu prends ma place. Il y avait une exhibition d'abord à Karachi. Assez étonnante, quand on arrive au stade des demi-finales, il nous réunit les quatre joueurs que l'on était. Il restait donc un joueur qui s'appelle Milano Tchèque. Jean-Louis Hayé qui avait battu Stilwell. Il y avait Harun Rahim et moi. Et il nous dit, voilà, les gars, je vous ai invités, mais il faut me laisser gagner. Pour moi, c'est important parce que derrière, j'ai un poste qui m'attend à la PIA, qui était la Pakistan International Airline. Et je me retrouve, donc, en jouant dans un club traditionnel anglais. Donc, je gagne la demi-finale. Rahim gagne sa demi-finale contre Jean-Louis. Je me retrouve en finale contre lui dans un stade où il y avait 10 000 personnes qui hurlaient, qui n'avaient jamais vu de tennis, à mon avis, de leur vie. Et là, je me retrouve au troisième set. Je mène avec un break et puis je dois le laisser gagner. Mais pour le laisser gagner, alors que le gars était 30e mondial, très, très bon joueur, il fallait que je fasse des doubles fautes. Et donc, il prend les devants. Je perds mes deux jeux de service. Il mène 5-4. Il sert trois doubles fautes. Il perd le jeu parce que je n'avais pas poussé la balle. 5-5, 6-5, 7-6. Et puis, à la fin, je balance encore mon jeu de service. Et puis, il arrive à gagner. Donc, je perds 9-7 au troisième. Et la semaine d'après, on se retrouve à Lahore sur Herbes. En fait, c'était une herbe qui était grise. Ce n'était pas comme en Inde de la bouse de vache séchée. Parce qu'en Inde, à Bombay, j'ai joué là-dessus sur un tournoi ATP. Ça ressemblait un tout petit peu. Mais enfin, bon. Et c'était un tournoi meilleur des 5-7. Premier tour, je jouais en local. Donc, tu imagines à Lahore, en local, le niveau, c'était un bon non-classé, voire 34-33. Il n'y avait pas longtemps. Deuxième tour, je bats, je ne sais plus qui. Je bats. Bon. Je me retrouve en demi-finale contre un joueur qui s'appelle Hans Kari. Un Autrichien. Assez bon. Un voyou de première que j'ai joué à plusieurs reprises. Notamment que j'avais battu au Caire en quart de finale. Assez bon joueur. Il a dû être 20e, 18e, 15e. Un truc comme ça. Et on se retrouve à 6 partout au cinquième set. Et là, je mène 4-2 dans le tie-break. Il sort du cours. Il appelle le juge arbitre. Il dit, est-ce qu'il y a un tie-break ? Le juge arbitre lui dit non. Donc, il revient. Il me dit, bon, on reprend. Alors qu'en fait, les points acquis, les points joués étaient acquis. J'aurais dû mener 7-6. Ok. Et j'ai pris mon service. Et derrière, je mène 0-40 et je perds le match. Je perds 8-6. Donc, voilà mes premiers points ATP, mon premier tournoi. Mais c'était quoi comme catégorie de tournoi ? Non, c'était un challenger. L'équivalent, à l'époque, c'était un 25 000 dollars. Donc, un 25 000 dollars. Il faut savoir que les 50 000 dollars qu'il y avait à Nice, dans les 50 000, il y avait Villas où il pouvait y avoir Borg, il y avait Panatta. Il n'y avait pas de satellite encore ? Non, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de satellite. Donc, je n'ai pas connu les satellites. Et pourquoi être parti si loin au Pakistan pour les premiers ? Et avec quelle ressource financière tu partais ? Là, j'étais invité. J'étais invité. Donc, c'est le dénommé Arun Rahim qui nous avait invités, qui avait invité Bill Godrela, qui faisait sa exhibition. Et derrière, il y avait ce tournoi-là. D'accord. Donc, il y avait 4-5 joueurs qui valaient le coup. Et là aussi, il y a une anecdote assez étonnante. Avec Jean-Louis, on gagne un autre premier tournoi de double. Et le seul que j'ai pu gagner. Donc, à Lahore, en demi-finale, on joue deux joueurs anglais qui s'appelaient Warboys et Farrell. À Lahore, à cette période de l'année, il fait relativement chaud. Il devait faire à 35 degrés. Tendance super. Et puis, on joue contre eux en double. Pas sur le central, le cours numéro 1. Et ils avaient deux thermos. Et puis, on les voyait. Et puis, chaque fois, ils nous disaient, si vous voulez boire, on a un thermos. OK. Avec Jean-Louis, on s'est dit, non, non, ça va, on a deux autres boissons. Et puis, vers la fin du premier set, je vois le gars, il commence à servir sur le terrain à côté. Et là, avec Jean-Louis, on se regarde, on se dit, ah, c'est bizarre. Puis, j'ai rigolé sans arrêt. On gagne le set, 6-4. Et puis, au deuxième set, le mec, il serre carrément derrière. Et en fait, dans le thermos, ils avaient du whisky. Ils étaient ivres morts. Ils ont pris un an de suspension chacun. Il faut le savoir. Ah ouais. C'était 6-4-6-0. War Boys, Farrell, un an de suspension au tournoi de Lahore contre Ayé et Koje. Donc, c'était mon premier tournoi ATP.